Salut guys! Bienvenue à Freeride Québec. Mon nom est JP. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis ambassadeur pour Québec Vélo de Montagne. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, ça va être des petits itinéraires pour les riders intermédiaires avancés au Mont-Saint-Anne. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais vous montrer comment accéder au secteur enduro. La manière la plus simple, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ça va être de prendre les gondoles ou les chaises et de faire la bataille au grand complet. Par la suite, je vais vous indiquer comment se rendre dans le secteur enduro. Et à partir de là, on va avoir accès à plusieurs pistes qui sont, toi, tu perds le fun. Bien! Alors, notre première étape, ça va être de faire la bataille au complet. Et voilà! Bon! Alors, on vient de finir notre bataille. On va prendre un petit chemin ici qui est la Basse-Amazone. C'est une espèce de connecteur qui va nous amener dans la bout-à-bout. Et juste ici, on traverse la Vietnam, je vous invite à faire votre stop. Maintenant qu'on a fait notre petite section dans la Basse-Amazone, on va tomber dans la bout-à-bout. Et c'est cette piste-là qui va nous donner accès à beaucoup de pistes d'enduro. La première piste qu'on va avoir sur le côté-ci, à notre droite, ça va être la dorée, là. Donc, la dorée, là, c'est une vidéo que je vous ai montrée quelque part cet hiver. Dans un autre itinéraire que j'avais fait. Mon premier, même. Ça fait que la dorée, là, c'est une piste qui a été faite par le club de vélo du Mont-Saint-Anne. C'est une très, très, très belle piste. En fait, pour les riders, disons, au moins intermédiaire, il faut avoir passé le stade des débutants. Parce qu'on a quand même un bon potentiel de vitesse. Quelques sauts, quelques bons virages. On avait tenté d'amener une amie débutante ici, puis ça n'avait pas très bien été. Bonjour, Elisa. Le fait qu'il faut s'assurer d'avoir quelques petits cosses de base. Pour ne pas avoir de problème avec la dorée, là. Hop, petite ligne de course à gauche. Hop, deuxième ligne de course. La dorée tombe dans la rête, qui arrive juste ici, à gauche. Je vais vous la montrer très bientôt dans cette vidéo. Hop. La dorée, là, se continue ici. Nous aurons un petit peu plus de haute vitesse. pour les fins de cette vidéo. Je ne montrerai pas de la rête tout de suite pour retourner à gauche ici, dans la Piste & Destroy. Donc là, on avait une piste une belle piste à saut. On tombe dans du naturel. On fait juste faire attention à ce qu'on fait, puis ça va très, très bien. Hop. 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 Souvent, on tombe à gauche au charrette, mais la piste, elle continue ici, en vrai, regardez. Hop, hop. À flamme colline. C'était donc la dorée, là, et la Piste & Destroy. Encore une fois, on va tomber dans le genre rose. Maintenant, on va aller faire notre deuxième piste. Tout ce qu'on a à faire, ça va de continuer dans le bout à bout. Et on va avoir notre deuxième piste. Tout juste ici à droite. Ça va être la rête. Alors... Sur notre droite, ici, on va commencer avec la rête. Comme ça. Superbelle petite piste. Probablement la plus naturelle de toutes celles que je vais vous montrer aujourd'hui. Ah! Donc, quand on dit dans la rête, on va avoir deux options. Soit on va continuer dans la rête, ou soit on va aller prendre une magnifique piste qui s'appelle l'avenir royal. C'est celui-là que je vais vous montrer. Ah! 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 On aurait la rête sur notre droite sur notre droite. Ce que je vais vous montrer, ça va être l'avenir royal. Je vous conseille les deux. Hop! Alors, l'avenir royal, probablement une des trails favoris des riders locaux. Belle trail naturelle. Avec un bon potentiel de vitesse. Hop! pas trop difficile. Hop! Hop! Pas rien qui surprend. Pas rien qui surprend. faire au besoin. Au besoin, on passe à côté pour s'assurer de rider une autre journée. Notre dernier saut. Hop! Voilà. de vitesse. Hop! J'ai caissé un peu, lui. Je t'ai sorti un peu. et c'est un drop qui se roule. Nous autres, on le drop. Ouh! Hop! 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 Et voilà! C'était l'avenir royal! Voici la yorbe! Hop! super belle piste avec quelques bons features. Je me suis venu les amis la faire il n'y a pas si longtemps. Et puis l'avantage de cette piste-là même si c'est que la plupart des features sont optionnelles. Hop! Donc on peut la faire la première fois tout regarder les plus gros éléments pour les apprendre savoir comment les faire. Donc ça peut être bien de jeter un petit coup d'œil à cette piste-là avant de se lancer. Elle est un petit peu plus élevée que les autres que je vous montre aujourd'hui. Mais ça va faire c'est une piste qui se fait très bien. C'est une des plus belles selon moi du secteur enduro. Présentement la terre est tapée elle est magnifique. Un immense merci aux bénévoles de Mont-Saint-Anne. Je suis en train de tenir ces pistes-là sur une base régulière. Vous êtes incroyables guys. Donc on continue notre chemin dans la yorbe. il est short. Ils ont grossi ce saut-là. Ils l'ont donc bien grossi ce kick-là. Ça, ça se fait bien. Effectivement moi qui ai été habitué, regardez, je peux me faire y avoir. notre yorbe est presque fini. Il nous reste une petite section bonus juste ici. J'ai caissé mon bike. Est-ce que le gars a dû rire? Monsieur M, si vous venez faire cette piste-là, faites pas ce saut-là, blind. Je vous avertis. Alors, une dernière étape de notre périple. Une petite piste naturelle qui s'appelle la Bella Coola. Une piste qui est quand même assez vieille. Wow! Ha! Mauvais signe! Ha! Il y a des petits sauts à star. Nice! La première fois je vois ça. Hop! Hop! Très belle piste naturelle. Super le fun. Quand même accessible à beaucoup de monde. Contrairement à des pistes comme la yorbe qui est quand même un peu plus avancée avec ses modules, avec ses sauts et ses drops. Celui-ci est vraiment plus naturel. Un peu ressembler un petit peu à la réit. Hop! Hop! Et voilà! Good! Ça fait que c'était la Bella Coola et ça veut dire que c'est la fin de notre vidéo. Bop! 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 Alors, je vous dirai un immense merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié ce petit itinéraire. Si vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui, vous donnez un petit thumbs up et vous abonnez. À la semaine prochaine! Sous-titrage Estados Aux-Bps Sous-Bps Merci.